J'ai dégagé mon oeuvre de penser, de prendre le campement, c'est ça que ça a toujours été important pour moi. Et puis, une fois qu'on se parle de l'hôpital, est-ce que tu avais repris du poids au moment que tu as chassé le poids ou pas, mais pas vraiment manger ensemble, tu sais, je veux dire, non, donc l'avantage c'est d'être surtout après, mais de retrouver la santé après ça, parce que ce n'est pas juste une question de retrouver la santé physique, il faut aussi retrouver la santé mentale, parce que j'imagine qu'en quelque part, comme tu disais, la dépression, la anxiété, mais il y a aussi de défaire les idées qu'on a aussi par rapport à son corps, par rapport à l'évolution qu'on mange et tout ça, c'est un processus qui doit quand même prendre un peu de temps. Beaucoup de temps. Puis, à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à faire une incompétition de voler le goût. Et puis, souvent, les gens vont dire, bon, ben, c'est aussi excessif que peut-être de temps. Mais pour moi, c'était comme une thérapie de vraiment être capable de gérer mon alimentation, mon exercice, puis de voir que, ainsi de suite, on est capable de faire, puis de maintenir un corps, santé, tout ça. Donc, pour moi, oui, pour certains gens, ça peut nous sembler excessif. Est-ce que vous le refrez? Quand c'est le coronavirus, pas ? Mais c'est comme une différence pour moi. Mais c'est d'apprendre à manger comme une fonction, bien, 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 bien. C'est ça qui va être obligé, puis c'est ça qui va avoir des événements. Tu manges à certains, tu es très, très disponible. Pour moi, ça m'a déroulé un petit truc de toi, parce que j'en avais pas de te dire. J'avais plus d'idée, je savais plus. Tu sais plus qu'est-ce qui est normal, puis c'est pas normal. Puis surtout, je veux dire, ce qui est normal, point de vue-là, pour quelqu'un, c'est vraiment beau. Fait que tu veux pas suivre cette crise-là, tu veux faire des bons choix. Fait que, pour moi, ça a été une bonne structure. Puis après ça, bien, c'est certain que je pourrais rester aussi rigide, mais ça m'a donné la flexibilité, puis la confiance, je pense, de dire, OK, je suis capable de faire ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire ce que tu aimes manger? C'est une bonne question. Je pense, je ne sais pas, on ne parle pas. C'est une bonne question. C'est pas nécessité pour moi. Pour moi, manger maintenant, c'est de donner le bon carburant à mon corps, que j'ai l'énergie, la qualité, je suis capable de faire une chose, mon exercice, puis bon, d'être en fond, puis capable de performer. Si je ne devais pas manger pour quelques jours, je serais correcte. C'est ma vie qui n'est plus entourée de la vie, donc c'est plus une priorité pour moi. Je le fais parce que je suis dans le temps d'accord, je comprends la nécessité de le faire. Ça ne confond plus mon vie, puis pour terminer, c'est pas un conseil. Je suis dans le temps d'accord. Je suis dans le temps d'accord.